Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est le lundi 19 octobre 2020, 13h57, heure du Québec. J'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal. Si on regarde ce qui se passe avec cette histoire de pandémie mondiale, ça commence vraiment, vraiment à devenir plus que majeur. C'est vraiment incontrôlable, c'est vraiment incontrôlé. Je pense que ce serait le temps qu'on commence à s'unir. S'unir derrière les scientifiques, s'unir derrière les infirmiers, les infirmières qui sont sur le terrain, les médecins. À travers le monde, qui sont en train d'essayer d'abord s'occuper des gens qui sont très malades dans les hôpitaux, essayer de contrôler la situation. Les hôpitaux commencent à être débordés. On voit les augmentations de cas, mais vraiment, vraiment, wow! Tsunamiques. On a pris ça un peu à la légère, tout le monde. On a pris quelques consignes, mais d'autres, on ne les a pas prises. Un groupe de la population, dans la majeure partie des pays, groupe de la population, souvent associé à des mouvements nationalistes qui ont politisé le virus, qui ont politisé la situation, qui ont politisé le port du masque, qui ont politisé tout, naturellement, dans leurs idées de toujours dramatiser tout. Les nationalistes sont comme ça. Que ce soit en France, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs, les nationalistes ont le don de tout dramatiser, toujours, de tout politiser, puis de jamais rien faire pour régler quoi que ce soit. Sauf créer des peurs. C'est toujours les nationalistes qui créent des peurs partout. La peur de l'un, la peur de l'autre, la peur de ceci, la peur de cela. Les idées complètement loufoques. Puis c'est aller loin avec cette histoire de virus-là. C'est aller jusqu'à penser, les nationalistes du monde entier se sont unis pour penser que c'était un coup monté pour faire tomber Donald Trump. Franchement. Et il y en a même qui vont jusqu'à avancer, et Trump le premier, que, après le soir de l'élection, surtout s'il perd, pouf, tout va disparaître. C'est complètement aberrant. C'est complètement irrationnel. Et ces gens-là, ces nationalistes-là, veulent nous ramener à l'âge de, peut-être, du Moyen-Âge, à la période du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on ridiculisait la science, on s'en prenait à la science et aux scientifiques, on vivait dans les superstitions. Et c'est exactement ce que Trump fait, et ce que les nationalistes font, et ce que tous ces, ce qu'on appelle les « covidio » font. n'écoutent pas les médecins, n'écoutent pas les scientifiques, n'écoutent pas les agences de médecine mondiale, n'écoutent pas les infirmiers et les infirmières, n'écoutent personne de la science, mais n'écoutent les politiciens qui racontent n'importe quoi, qui ont politisé la question, surtout Donald Trump en pleine campagne électorale, parce qu'il savait qu'une situation comme celle-là peut-être viendrait lui nuire, alors que s'il avait affronté la question, honnêtement, depuis le début, comme il le savait dans les entretiens qu'il a eus avec Bob Woodward au mois de février, où il disait que c'est un virus qui est vraiment mortel, beaucoup plus fort que n'importe quelle souche de la plus puissante des grippes, il a dit que c'est cinq fois plus mortel, puis en plus ça se propage par l'air, par l'aérosol. Mais il a décidé de prendre l'autre chemin, puis de s'en aller en faisant fi de la situation, puis en laissant les Américains à eux-mêmes, puis en prétendant que c'est une fumisterie des démocrates. Donc Donald Trump qui se moque de la science. On va aller l'écouter tout de suite. Je ne sais pas si vous allez être capables de voir l'image, parce que j'ai un problème avec mon... mon studio. On voit l'image, on entend le son, mais on ne voit pas l'image. Mais en tout cas, vous allez entendre le son de Donald Trump et je ne sais pas si vous allez être capables de voir la gesture qu'il fait quand il se fout de la gueule des scientifiques. Parce que là, il est dans un rassemblement politique ce week-end où il disait, si on écoute Biden, si Biden se fait élire, il va nous remettre en confinement. Parce qu'il dit, lui, il va écouter les scientifiques. Donc Donald Trump qui nous ramène à l'ère ou à l'époque du Moyen-Âge, où on marche avec les superstitions. Il y a une cabale de cannibales, mangeurs d'enfants, qui gouvernent le monde, puis qui veulent me faire tomber. Donc ça n'est pas... Voyez-vous, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le remettre. Peut-être que je peux en voir un petit bout. Donc, il dit, si j'avais écouté les scientifiques, on serait dans... Donc, tu as le président du plus grand pays, la plus grande démocratie, le pays où la science a avancé le plus rapidement, qui lui, en 2020, s'élève contre la science. Je pense que c'est important de réaliser à quel point c'est complètement, complètement irresponsable. Irresponsable. Vous avez des frères, vous avez des sœurs, des mères, des pères, des amis qui travaillent dans le système de santé publique qui sont confrontés à la pandémie. C'est sûr qu'il y a des secteurs, des coins de nos pays où c'est moins grave la situation. Mais il y a des coins de nos pays où c'est extrêmement tragique. Les hôpitaux sont débordés, les salles d'urgence, les soins intensifs sont débordés. Moi, j'ai des bons clients. Bien là, le restaurant est fermé, mais quand je travaillais jusqu'à il n'y a pas deux semaines. des préposés, des infirmiers, des infirmières, une directrice d'un grand hôpital de Montréal, l'hôpital COVID de Montréal, le Sacré-Cœur, directrice du département de la recherche qui m'avait prévenu même au mois de juin, juillet, elle me disait, Jean, attendez-vous au mois d'octobre, vous allez refermer, il va y avoir une deuxième vague. Pire que la première. Et là, on regarde ce qui se passe, c'est des records partout. Aux États-Unis, je vais vous en parler tout à l'heure, des records partout aussi d'infections, de cas, d'hospitalisations. Les morts sont en augmentation aussi. Donc, on en est là. Le 19 octobre 2020, 14h04. Que tu le veuilles ou non, que tu veuilles te mettre la tête dans le sable ou non, et que tu vives à l'époque du Moyen-Âge avec des superstitions, c'est ça la situation. Et au lieu de prétendre qu'on devrait tous s'unir derrière des idées du Moyen-Âge, de superstitions, d'une cabale, de cannibales, mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, il me semble qu'on devrait s'aligner vers la science, vers les infirmiers, les infirmières, les médecins, les scientifiques, puis écouter ce qu'ils ont à nous dire, puis suivre les consignes. Ça ne veut pas dire que tu fermes toute l'économie, ça veut dire que tu fais l'effort. c'est certain quand tu as un virus de cette force-là qui est rendu à cette ampleur-là d'occupation de notre territoire, que la logique veut que tu t'isoles de plus en plus, tu vois le moins en moins de monde possible. Puis si tu t'es obligé de te retrouver dans le monde, il faut vraiment que tu gardes tes distances avec ce monde-là parce que c'est aéroporté par les aérosols, de la bouche, de la salive, que tu te tiennes à distance, que tu portes un masque parce qu'il y a des bonnes chances que le masque te protège plus que si tu n'en as pas, puis continuer à suivre les consignes, puis en patientant, puis en patientant, mais pas en s'époumonant puis en disant qu'il y a une cabale de cannibales, de mangeurs d'enfants qui nous gouvernent, puis s'en remettre à des superstitions du Moyen Âge et d'écouter les scientifiques, écouter les médecins, écouter les infirmiers et les infirmières. Je pense que c'est vraiment important. Sinon, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je pense que c'est pas mal plus facile d'unir le monde dans l'intelligence, dans la rationalité que dans des folies de superstitions qui remontent puis qui datent du Moyen Âge. Là, tu as Donald Trump en pleine campagne électorale où il est en train de perdre presque tous les États puis les républicains vont avoir la défaite la plus historique qu'ils n'ont jamais eue qui commence à dénigrer le Dr Fauci et qui a même ouvertement parlé de le congédier. Imagine-toi. On en est, aux États-Unis, je peux dire une chose, wow, les États-Unis sont méconnaissables avec Donald Trump. Ils sont revenus, ils sont retournés au Moyen Âge même si les États-Unis n'existaient pas au Moyen Âge. Eux autres, ils se sont dit, voir, avec Trump, on va aller faire une visite au Moyen Âge pour voir de quoi ça a l'air parce que tu es comme vraiment au Moyen Âge aux États-Unis en ce moment. Les rues sont pleines de misérables qui vivent dans les rues. Les rues sont pleines de gens qui attendent dans les banques alimentaires pour manger. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs en ce moment, d'entreprises puis de compagnies et d'industries qui ferment. C'est comme si vraiment les États-Unis avaient fait un retour dans le temps puis une visite au Moyen Âge. Trump dénique Fauci comme un désastre et discute ouvertement de le congédier lors d'un appel de campagne. Une nuit après une interview de 60 Minutes au cours de laquelle le Dr. Anthony Fauci, c'est en fin de semaine, a critiqué le comportement de la Maison-Blanche pendant la pandémie de coronavirus, le président Trump riposte de manière massive. Selon plusieurs rapports, le président a complètement saccagé l'expert, démonié l'expert en maladie infectueuse et l'a qualifié de désastre lors d'un appel de campagne lundi. Donc aujourd'hui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, il y a à peine quelques minutes, j'ai réussi à trouver ce lien-là. Les gens sont fatigués d'entendre Fauci et tous ces idiots a déclaré Trump à propos des responsables de la santé. Donc tous les responsables de la santé, selon Trump, c'est tous des idiots. C'est tous des idiots. Ça rappelle vraiment la mentalité du Moyen-Âge. Je vous rappellerai que si on est sorti du Moyen-Âge, c'est grâce à la pensée, à la rationalité ou à la science. Le président a poursuivi en affirmant qu'il avait écouté Fauci. S'il avait écouté Fauci, les États-Unis auraient 500 000 morts ou plus. Il semblait également ne pas s'inquiéter du fait que ses commentaires soient rendus publics. S'il y a un journaliste, vous pouvez l'avoir, comme je l'ai dit, je m'en fiche, a déclaré Trump selon Collins. Wow! Incroyable. C'est incroyable, incroyable que les États-Unis en soient rendus là. Puis c'est pas étonnant que le Tenue Bank, puis ça, c'est tous les nationalistes naturellement, puis tous les autres nationalistes du monde entier qui se sont accrochés au président Trump parce que c'est leur modèle de penser tout ce que Trump représente. Fermer les frontières, fermer les États-Unis, isoler les États-Unis, fermer les États-Unis au monde, déclencher des guerres commerciales partout, semer la bisbeille partout, stigmatiser les immigrants, stigmatiser les musulmans, stigmatiser tout le monde. ça, c'est le modèle de Donald Trump. Criminaliser ses opposants politiques puis vouloir les emprisonner, ça, c'est le motus operandi de Donald Trump et de tous les nationalistes qui se sont amourachés de Donald Trump. Donc, c'est vraiment important de comprendre que il est temps qu'on revienne sur Terre, il est temps qu'on revienne à de la rationalité, il est temps qu'on écoute ceux qui sont sur le terrain, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les scientifiques, puis il est temps qu'on ramène un peu de calme dans nos émotions, polariser, il est temps qu'on arrête de politiser un virus, une pandémie. Puis, il est temps qu'on reprenne nos esprits parce que là, on est en train d'entrer dans une deuxième, troisième vague, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, mais qui va vraiment, vraiment créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. On est déjà rendu à plus de 40 millions d'infectés dans le monde, plus d'un million, presque 100 000 morts, puis l'automne commence à peine, les pronostics de tous les experts sont désastreux, on voit ce qui se passe en Europe, des chiffres records, jour après jour, aux États-Unis aussi, au Canada aussi, au Québec aussi, je pense qu'il est temps qu'on revienne sur Terre, qu'on arrête de politiser cette question-là puis qu'on essaye de trouver une solution ensemble. Après ça, on pourra reprendre des chicanes politiques, mais as-tu moyen de sortir de cette crise-là ensemble, ensemble avec des gens modernes, civilisés, pas avec des concepts de superstition du Moyen-Âge, s'il vous plaît, je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada